Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 avec les Kislevs. On continue notre aventure et nos objectifs du coup deviennent de plus en plus clairs, il faut toujours qu'on élimine ça. J'ai fait un petit tour des unités et je pense que l'objectif c'est que pour l'armée de la Tsarine, on va essayer d'enlever tous les Kossars, même s'ils sont très expérimentés, pour les remplacer par des Kossars avec lances, qui ont exactement les mêmes caractéristiques de tir mais qui sont un petit peu plus capables au corps à corps. Ce sera pas un mal. Et la Tsarine de son côté, pour l'instant on va la recruter et on va la foutre à Prague pour essayer de se débarrasser de ses traits le plus vite possible. Pour l'instant on va la recruter ici et elle va glander là. Normalement ces traits n'ont pas disparu, ce serait un petit peu abusé quand même. Donc l'objectif ça va être qu'elle passe quelques tours là, le temps que les autres s'occupent de nettoyer la zone. Bon ça sera que 50% de chance mais 50% de chance c'est quand même 50% de chance, on va pas cracher dessus. C'est un petit peu d'autre père ! Ici on a toujours notre cible. Mais bon on a repris Sepulky, on va la tenir. On reste bien groupés là avec Quack et Arkady. Malvinette, elle va rester dans le coin. Alors l'argent pour l'instant on le garde. Ouais on va le garder. Et on est parti pour un petit tour direct de nos ennemis. Alors là ça recule très bien. Lui, il retourne dans sa ville. Ok alors eux qu'est-ce qu'ils vont faire ? Non c'est pas eux, ça c'est un mec de corne qui se balade là. Très très bien. La fraternité de l'ours, bah elle peut plus passer du coup, il a carrément pas le niveau. Il vaudrait absolument retourner dans sa ville on le voit mais malheureusement c'est pas possible. Alors si ça, ça tombe, ça va piquer. Il va falloir qu'il aille s'en occuper là. On va lui demander comme cible d'aller s'en occuper. Alors eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ok visiblement, ils campent. C'est très mauvais pour nous. C'est très mauvais pour nous ça. Intrusion de la ruine ! Un fléau inimaginable a touché un culte du chaos et a été mis au jour au coeur de la mère patrie. Alors on peut avoir plus de commandements contre le démon du chaos, plus de 5 avec les hommes. Non, on va prendre le... Ah bah on a réussi à supprimer cauchemars vivants. Alors est-ce que ça supprime tout ou est-ce que ça supprime un niveau ? Ok ouais, ça supprime un niveau. Donc il repasse de cauchemars vivants à souffre plaisir. Ça peut être long effectivement. J'avais lu que c'était éventuellement assez long à gérer. Je confirme. Ça pique un peu. Alors ici, il faudrait qu'on aille faire du pillage là. Ce serait une possibilité. Est-ce qu'on est à portée... On est à portée... Pour en attaquer... Un... Non. Non, j'ai l'impression que ça c'est un décor. Non, on est pas à portée pour en attaquer, malheureusement. Ils se sont mis juste hors de portée. Quoi qu'il peut faire quelque chose, non. Par contre, on a désormais suffisamment de chaos pour qu'on commence à prendre de l'attrition. Et ça, bien sûr, c'est très très mauvais. On va donc aller se mettre tout là-bas. Et toi, est-ce que tu peux faire pareil ? 48, 49, 45... Ok, donc tu vas aller là. Toi tu vas camper. Et toi, tu vas rentrer dans la zone, s'il te plaît. Et tu vas piller. Cette fois, c'est la bonne zone. On pire rien parce que c'est tout pauvre. Mais on devrait être capable quand même de s'en occuper. Ici, si jamais ils peuvent tomber sur Sepulky en un tour... Et bah ça les forcera à revenir, au moins. Et là, par contre... Ouais, je peux pas faire beaucoup plus. On pourrait aller laminer un petit peu leurs troupes. Mais alors, vu que du coup ils se refont et qu'éventuellement ils recrutent... Ouais, ils ont déjà quasiment tout refait. C'est pas très intéressant. Par contre, on va se diriger par là. On va perdre un petit peu de revenu. Mais l'objectif de Malviniel, ça sera éventuellement de renforcer l'armée ou de foutre un petit peu la merde juste avant le combat. On verra si c'est envisageable. Ici, ils sont toujours bien en avance. Et on va économiser puisque l'objectif c'est d'attendre deux tours et de pouvoir faire le bâtiment qui nous intéresse ici. Alors, au niveau des recherches, relation avec l'empire amélioré, pourquoi pas... Plus de commandant pour les gardes du tsar, pourquoi pas... Plus d'armure, un petit peu plus d'armure... Bon, 25% pour les bois consacrés, ça pourrait être pas mal pour les provinces qu'on va développer. Mais pour l'instant, on n'en a pas des masses. Euh... Ouais. Souvenir de Prague, corruption moins 2 dans toutes les provinces. On va aller chercher ça, je pense. Avec ça, nous sommes contre le chaos. La Tsarine pour l'instant est glande. Les bâtiments aussi, c'est parti. Donc Malvinet pourrait essayer de nettoyer ces gens, hein. Mais bon, pour l'instant... On est un petit peu plus occupés. Et ce qui m'embête, c'est que ça, hein. C'est qu'on va pas pouvoir pousser... Juju pour... Pour se débarrasser définitivement des baires salines, a priori. En tout cas, ça va être compliqué. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils avancent un petit peu. Et ils se remettent en campement. Ok, pourquoi pas. Ok. On a réussi à piller la région, ça nous fait un petit peu de sous. On devons... Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Batter l'armée du seigneur suivant. Ok. On gagnerait maître de bataille et plus 1000 de sous. Et ça, c'est quoi ? Putain, l'armée qui nous pop, mais sur les pieds, quoi. Oh, sérieux ? Ah, ils sont restés toujours pile-pauleurs de notre portée, les petits cons. Bon, bah du coup, on va se faire un petit peu d'XP, on se débarrasser de ça. On perdra notre cavalerie si on l'a fait comme ça, vous êtes sérieux ? Bah non, du coup. On va le faire à la main. Allez, c'est parti. Ça devrait être moins costaud que Crane Rouge, mais par contre, il va falloir qu'on se replie après à tous les coups, parce que... Il y a moyen qu'il pique. En plus, avec la corruption, je crois qu'on va devoir se recruter quelques patriarques supplémentaires, s'il y en a les sous. Ne serait-ce que pour lutter contre la corruption, parce que c'est beaucoup trop élevé, là. 20 de magie, ça me va plutôt bien. Alors, héros level 5, il a mis ses sanguinaires, les chiens de guerre sont là. Où sont les guerriers du chaos ? Ils sont là, ok. Donc c'est ici que ça va être le plus violent. Niveau position défensive, on n'a rien de fifou. On pourrait quand même se placer dans la pente, là. On va tenir la ligne avec eux. C'est pas assez. Hop, on va garder ces deux-là en réserve. La cavalerie légère, ici. La cavalerie lourde, là. Je ne peux pas la mettre, là. Le petit lynx, le boyard. On a aussi la kalsukwet et le baron. C'est parti. Le baron qui est considéré comme tout le monde quasiment en faible, sauf eux. Alors. Est-ce qu'ils vont venir nous chercher ? C'est ça la question. On va d'accord qu'ils ne sont pas en mode garde. Pourtant, ils sont quand même en mode préparé, comme ça. On dirait que c'est un chaos un petit peu plus intelligent. Il ne nous charge pas, cette fois. Intéressant. On va devoir marcher dans la neige, du coup. On est surveillant quand même, bien sûr. Le cavalry, on va l'envoyer par là. Le lynx, il est où ? Il est là. Marlinx. Ah, les seuls vraiment dangereux, c'est les guerriers du chaos. Gros boucliers, beaucoup de commandements. Ils ont la frénésie en plus. Donc nos renforts, vous voyez, ils n'arrivent pas tout de suite. Ils arrivent dans 30 secondes, donc ça va. Mais s'ils nous avaient chargés, il aurait fallu qu'on attende les renforts. Pour pouvoir nous aider, en tout cas. Alors, il bouge un petit peu, mais c'est juste histoire de se réangler. Alors, les renforts, on va les regrouper. Hop. Hop. Marcher. 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 marche. Même là, vous ne sauriez pas gérer. Ha ouai non, c'est en tirant à distance que vous êtes considéré comme menace... alors les Cossacks de Flo du coup ils prennent le côté on va passer en vitesse 3 le temps que tout le monde se mette en place parce que même en courant ça va quand même prendre un petit peu de temps... attends la vache mais c'est quoi ça ? j'ai un gama pourri là ? qu'est ce qui s'est passé ? pourquoi tant de drame d'un coup la échelle de résolution... ah non pourtant il n'y a pas de... il n'y a pas de gama particulière donc c'est vraiment... ouais il y a une espèce de tempête de neige là au ras du sol qui fait qu'ils sont un petit peu en galère bon très bien nos renforts arrivent vous essayez de pas rester trop loin derrière quand même vous non plus on en est où au niveau portée ? il peut se permettre d'avancer encore c'est parti on y va tranquille ils se ré-angle un petit peu on va avancer encore un petit peu avec nos unités de flon juste derrière avec nos archers vous ils sont loin encore normalement le prochain mouvement devrait commencer à bouger ça m'étonnerait qu'ils attendent qu'on arrive vraiment encore encore on va avancer tous ceux qui sont derrière aussi non toujours pas vous si je vous améliore un petit peu votre portée vous tirez ouais vous tirez allez hop c'est parti essayez de vous faire ceux-là avec vos armes magiques là ils ont des beaux boucliers ça les arrête bien les tirs pas un mort vache c'est ouf la vie diminue mais pour l'instant pas suffisamment pour en tuer un seul alors maintenant il doit avancer donc on va s'arrêter très bien et ça les a pas fait bouger ils s'en foutent totalement ouais pourtant ils ont raison ils prennent pas de dégâts allez go ouais on leur a fait un petit peu mal mais pas du tout de dégâts ils sont en position de supériorité ouais on est d'accord on est tout à fait d'accord je confirme ça ressemble à une position de supériorité là où ils sont faut sortir de ce bordel de neige là ah ça y est ça se déplace tout le monde courez vous mettre en position et après feu là courez ici on court on court la cavalerie pareil interceptez moi ça ici ils sont en train de tracer il nous faudrait malinx pour s'occuper des autres chiens de guerre du chaos le régiment de papillote normalement il devrait être capable de faire bien mal à cela alors on n'a pas de quoi ralentir cette fois par contre on a quand même du petit sort pour faire plaisir ici non putain c'est des cossards pas avec lance forcément ok ici on a un petit peu encaissé mais on a été capable de les repousser toi t'es où t'es ici ici on s'est fait aggro par des chiens c'est pas gênant ce qui est plus gênant c'est ça ça c'est des guerriers du chaos les guerriers du chaos ici là j'aimerais bien que vous tous vous tiriez sur ça ça vous tous vous tiriez sur ça toi toi tu vas aller t'occuper d'ici ici les sanguinaires de cornes c'est des démons donc ils sont dans le mal allez go ah putain il se faufile où est notre cavalerie ? oh merde elle est elle est en panique enfin elle est en train de poursuivre des trucs qui n'existent plus et le lynx d'ailleurs aussi il est là et doit être dans le coin là ouais dans le coin bon ceux-là c'est géré ceux-là ils étaient tout proche de la zone donc ils se sont complètement barrés ici on est considéré comme perdant parce que quoi ils ont perd sa armure anti-infanterie ouais forcément donc du coup tirez leur dans le dos vous aussi là on va essayer de de faire le plus mal possible aux copains quoique tu fonces toi aussi la quête sous couette balance nous une petite tempête dans le tas là la cavalerie faut qu'on la place dans le dos pour qu'elle vienne faire un petit peu de dégâts là parce que là sur les côtés on va souffrir ici un petit boost et un petit soin et également un petit peu plus de dégâts là de dos on les défonce ça c'est plutôt plaisant ici par contre c'est compliqué alors je sais pas pourquoi certaines unités ont des noms là c'est des griffes trip ça avait pas l'air d'être des unités uniques là des régiments de renom mais visiblement il y a quand même il y a quand même quelque chose qui fait que ah ici ils sont en déroute les guerriers du chaos c'est bon ça du coup faut que vous chargiez là c'est clairement ici qu'on a besoin de vous alors là le moral chambrand mais c'est normal ça y'a ils sont bannis on devrait tenir ici c'est la déroute allez c'est parti ça y'a c'est la déroute généralisée c'est passé c'est passé c'est passé c'est passé mais ça nous coûte comme prévu malheureusement un petit peu cher et surtout notre initiative est-ce qu'on va pas pouvoir charger dans la foulée par contre on va peut-être pouvoir fermer la faille parce que là celle-là elle nous met dans le mal voilà et puis je suis même pas sûr que son armée soit détruite du coup alors bouclier magique sacrifier les prisonniers un peu de trésorerie refaire nos unités ouais on va faire ça je pense ok il se recule est-ce qu'il est en guerre ? on a gagné une armure très bien est-ce qu'il est en guerre contre ces gens ? il est en guerre contre ces gens il est en guerre contre tout le monde donc c'est plutôt bien Malvinette tu vas aller fermer la faille voilà merci ici va falloir qu'on recule donc là on va camper et toi tu vas retourner ici voilà pas de choix on va reprendre un petit truc anti-corruption toi pareil de toute façon ça c'est des mecs qui vont rester qui vont rester dans le coin il n'y a plus tellement de niveau grosse voix vas-y prends ta grosse voix et c'est mon règne est absolue et c'est Akatsukwet qui a créé un petit niveau on va améliorer son appel du gardien qui peut quand même être bien utile ici j'apprécierais que tous ces gens se tapent dessus très honnêtement ça me ferait vachement plaisir on va partir du principe qu'on va réussir à tenir cette zone alors il reste maintenant qu'on a 5000 est-ce qu'on ferait pas un peu chier lui ? non il nous faut deux tours encore avant de faire ça du coup on peut peut-être les utiliser pour des trucs un peu mieux genre des bâtiments qui nous rapporteraient de l'argent on peut qu'améliorer nos défenses qui est bien hein je ne dis pas le contraire ici relais ici on pourrait faire un petit bois consacré mais une palissade c'est quand même mieux encore que on a vu que ça l'a paralysé quand même longtemps d'avoir une bonne garnison donc on va essayer de jouer là-dessus Plesk ouais il est pas de temps rasé que ça c'est cette vide là qui est dans le mal avec un chenil et un bastion noir 5 guerriers du chaos de corne waouh la vache la garnison ça pique quoi toi va t'occuper de ça ce serait bien parce que si tu perds cette cité tu me deviendras vraiment pas utile ok ici aussi il y a une armée qui a popé normal une là également non non là c'est un c'est un mec on va garder un petit peu de sous pour essayer d'avoir 5000 dans deux tours elle malheureusement elle a pas encore terminé son de soigner post avancée non et on passe le tour ok il se rapproche par là pourquoi pas lui notre mission voilà on s'en fout complètement alors crâne rouge tu voudrais pas aller faire un petit combat ? ok élimine ça c'est très bien bonne idée excellente idée excellente idée il a pu retourner dans sa ville dommage ouais la corruption commence vraiment à être à être brutale c'est tellement tendu à gérer on a 48 ici en plus là alors ils se mettent en marche forcée pour quoi faire ? ils rentrent chez eux ça m'arrange pas plus que ça parce qu'on sait qu'ils vont revenir et qu'ils vont revenir énervés on voit qu'aussi ils prennent pas de dégâts de de corruption de corruption si c'est pas la corruption du chaos universel si c'est la corruption de cornes et autres ils s'en foutent totalement quoi oh mais pourquoi moi quoi ? pourquoi faut que tu viennes ici alors qu'il y a un scaven de l'autre côté ? oh j'y en rêve ok elle est devenue juste folle ah et ici le bâtiment a changé on a pu monter de niveau donc on va aller chercher ça direct 4 tours malheureusement mais et le marbre et je pense qu'on va prendre l'immense marché également faut qu'on investisse un petit peu pour nos sous ici la corruption descend ça fait plaisir si on descend en dessous de 50% on sera bien toi assassine moi ce con voilà merci malvinette alors seigneur en garnison non déplacé éteint nos revenus c'est compliqué avec eux en plus là qui nous pillent on a zéro armé sur le champ de bataille pour s'en occuper pitting franchement c'est effectivement super tendu comme campagne on ne peut pas dire le contraire vu qu'eux sont en train de s'éloigner j'ai bien envie de tenter la confédération s'ils sont toujours ok former une confédération si on se retrouve avec cette armée là on va l'envoyer du coup s'occuper de ça allez c'est parti voilà on se refait un petit peu de sous forcément niveau thune ça pique alors t'es en train de t'occuper de gérer de piller ta propre zone non il faudrait que avant de le déplacer on va regarder un petit peu quelle est la situation ici la situation elle est pas ouf hein donc il faut qu'on avance vite voilà au moins pour prendre un petit peu un petit peu moins d'attrition les cossards lourds là on a pas besoin d'autant pareil les dervish ça ira bien parce que là nos sous forcément à chaque fois quand on fait une confédération ça fout la merde hop on fusionne un plesque du coup ça on va détruire ça on va peut-être garder par contre ça ça fait des sous donc on va garder ça aussi qu'est-ce qui nous coûte si cher parce qu'on a trop d'armées c'est ça ? ouais 462 on a 4 armées éventuellement faudrait se débarrasser de cette armée là le problème c'est qu'on en a besoin sinon faut qu'on peut pas la dissoudre ok dommage bon après ça nous enlèverait 2% d'entretien plus son entretien à elle ça serait pas forcément dingo on peut tenir 2 tours là on a de l'argent qui va rentrer dans 2 tours on a perdu aussi nos accords commerciaux forcément est-ce que des gens seraient ok pour des accords commerciaux ? ah bah voilà parfait les provinces du nord ils sont très forts vous êtes encore à transgresser contre Cathay j'espère qu'il reste là excellent un petit accord commercial on voit que derrière ils veulent plus donc ça devait vraiment être parce qu'il nous faut des ressources à échanger pour qu'ils veulent contre mille ouais non ça va nous aider un petit peu entre l'argent gagné et autres on gagne quand même un tour il faut réussir du coup maintenant à neutraliser cette armée là rapidement si possible je n'ai pas l'impression qu'il est une armée de fou donc avec nos renforts qui arrive plus la ville il y a moyen on va espérer et là on campe donc on peut pas faire beaucoup mieux non on garde nos sous seigneur non déplacé c'est qui c'est toi ? je t'ai pas déplacé encore ce tour là ? ah ça fait un tour déjà ? ah bah oui bah on va se bouger alors objectif faire tomber ça donc oui carrément on va alors on va essayer de pas prendre d'attrition par contre donc on va avancer à 52 ici voilà juste ce qu'il faut pour camper on va mettre là l'objectif ça va être de reprendre cette cité et se débarrasser de lui si à mon avis ça va être assez tendaxe et eux s'ils font demi-tour bah on devra les gérer on devra les gérer tant pis vu qu'on a viré la faille de toute façon on pouvait pas la prendre avec eux pour se téléporter on aurait pu prendre la tsarine, se téléporter et prendre une faille là pour 1000 balles mais je pense que c'est un petit peu cher vu ce que ça nous coûte les failles d'ailleurs Malvinette on va probablement la ramener assez rapidement par là allez c'est parti on passe le tour l'ordre public ça devient la merde je suis blasé que cette armée se vienne m'attaquer moi et pas les scaven ils sont peut-être pas en guerre contre les scaven mais c'est le cas où ils sont censés être en guerre contre tout le monde ils ont popé dans leur territoire et plutôt que même ne serait-ce que raider leur territoire ils viennent nous emmerder nous quoi ah ils reviennent eux ils reviennent camper dans le coin pour peut-être se nourrir des restes est-ce qu'ils assaultent ? ouais ils assiègent ils assiègent Prague alors il faut que Prague avance wow on me dit pas qu'ils ont réussi à éliminer cette armée en prenant 0 dégâts voilà s'ils viennent à deux ça va être tendu il va falloir qu'on avance la nuit est putride pour l'instant on la voit pas la liberté de parole n'est pas un droit un désir de vérité autrement fait le tour des stannistiques probablement l'hérésie ah oui on peut lui arranger un petit accident de nouveau non on va lui voir une discussion avec lui cette fois hélas le libre penseur est resté imperturbable il raconte désormais au peuple que nous avons essayé de le réduire au silence je pense que l'absorbité ne veut-il pas que la foi est le seul rempart contre la corruption du chaos du coup ça nous coûte 1000 ou alors un peu plus de corruption on peut le laisser parler parce que la corruption du chaos universel il n'y a pas de soucis on est capable de gérer ok la tsarine ah elle a perdu un trait c'est cool donc peut-être que l'autorité va remonter un petit peu enfin peut-être pas forcément parce qu'il y a des raids et tout mais alors ici du coup genre on prend l'attrition parce qu'on est assiégé forcément victoire à la pyrrhus mais on perd rien on la prend euh si je fais ça ça ne remonte qu'elle ah bah ouais on va prendre la thune un petit khoslar qui se lévite qu'on va aller donner à d'autres personnes niveau 22 on va améliorer un petit peu nos tireurs enfin nos futurs tireurs ici il nous faudrait des murs mais euh... oh on a 9000 on peut complètement prendre des murs et on peut même faire redescendre en eux un coup et avec notre dévotion est-ce qu'on pourrait pas prendre un truc intéressant ça on peut pas parce que quelqu'un a déjà dû le prendre occuper une colonie on va pas non plus en faire des masses par contre des batailles une fois de plus j'aurais dû le faire avant allez on va on va se la jouer un peu euh... voilà on fait les choses dans l'ordre on va reprendre et on va faire avant la bataille parce que chaque partisan compte et du coup on va faire ça lors du prochain épisode j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit message je fais un petit rechargement cliffhanger de fin d'épisode mais des fois il faut et je vous dis du coup à très vite pour la suite merci à toutes et à tous